Explicatif sur les salaires MINI et sur la dérogeabilité des MINI pour les entreprises de 150 salariés et moins. Le patronat de la métallurgie se plaint de manquer d'attractivité vis-à-vis des jeunes salariés. Mais pourquoi la branche est-elle en difficulté sur ce sujet ? Vous avez dit manque d'attractivité ? Oui, mais quelles en sont les causes ? Mettons de côté les conditions de travail, les horaires atypiques, les déroulements de carrière à la tête du client, la déconsidération du travail, la non reconnaissance des diplômes et la liste n'est pas exhaustive. Ça commence à faire beaucoup, non ? Mais ce n'est pas tout ! A l'automne 2023, le SMIC était à 1740 euros brut par mois. Au 1er janvier 2024, il sera à 1767 euros brut par mois. Et les signataires de la nouvelle Convention collective nationale ? Ils ont prévu quel montant pour les MINI de la branche ? La première classe d'emploi, A1, va démarrer à 2,3% au-dessus du SMIC, soit à 1808 euros brut par mois. Cela fera 41 euros brut de plus par mois par rapport au SMIC 2024. Quelle révolution ! Mais l'attractivité ne s'arrête pas là ! Dans les TPE et les PME de 150 salariés et moins, l'application de ces salaires MINI, SMH, aura des pâquerettes, pourra être reportée dans le temps pour des raisons économiques. Les signataires soucieux de ménager les résultats financiers des entreprises permettent donc aux employeurs de ces petites entreprises à ne pas appliquer ces minimas avant 2030. Vous avez dit 2030 ? Mais oui, 2030, c'est bien ça ! L'attractivité sauce UMM validée par les autres organisations syndicales, c'est supporter de circonstances, c'est du gagnant-gagnant ! La CGT propose des salaires MINI qui démarrent au A1 à 2 000 euros brut mensuels dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.